Salut Larina ! Est-ce que t'as quelque chose à me dire ? Hey ! T'as un second ? C'est important ! Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Bonjour à tous et à toutes ! Et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Je vous propose le guide de l'aventure 9 de Sea of Thieves. Aventure 9 que vous pouvez retrouver dans votre journal et dans votre onglet aventure. Donc bien sûr, malheureusement ce n'est pas traduit, mais en gros vous allez devoir choisir entre le camp de Flameheart ou le camp de Pandragon. Et pour cela vous aurez des tâches à accomplir. Comme vous pouvez le voir, j'ai accompli les 10 tâches. Et on va regarder ça ensemble dans ce guide complet pour obtenir donc les deux souvenirs que vous aurez à la fin de cette vidéo. Bon visionnage ! Je suis en bonne compagnie et aujourd'hui on va faire l'aventure 9 de Sea of Thieves. Et comme d'habitude, pour lancer l'aventure 9 de Sea of Thieves, il suffit de faire une seule chose, de vous rendre à la taverne et de parler à Larina qui va vous parler donc de nouvelles choses. Faisons vite Captain ! Belle a besoin d'aide à Shipwreck Bay. Oh, et soyez prudents, si vous passez par l'antre des faucheurs, il prépare quelque chose. On peut voir qu'il y a des nouvelles options de dialogue. Les choses m'ont l'air un peu tendues en ce moment. Donc vous voyez voir ce qu'elle a à dire. Vous êtes malins, nous organisons le Festival des Années. Et les choses ont toujours tendance à devenir un peu étranges quand nous le faisons. Mais cette année, j'entends parler de pirates qui se disputent des forteresses marines, des gangs de fantômes errants d'île en île et d'étranges lumières dans le ciel. Avec tout cela à l'esprit, affronter une horde de squelettes et voler leur trésor peut sembler assez reposant. J'essaie juste de voir le bon côté des choses. Si le Captain Flemert revient vraiment à la vie, nous n'aurons peut-être plus grand-chose à fêter. Vous avez parlé de Belle et des eaux de la Faucheuse. C'est juste. Qu'avez-vous en tête ? Donc là, vous pouvez décider de commencer avec la voix de Belle pour cette aventure neuve en cliquant sur Belle a besoin d'aide. Pourquoi ? Et sinon, si vous voulez faire la partie des Faucheurs donc pour soutenir Flemert, il faudra choisir cette option. On dirait que je vais devoir vérifier auprès des Faucheurs. Donc nous allons nous concentrer sur cette partie-là pour le début de cette vidéo. Belle a besoin d'aide. Pourquoi ? D'après ce que j'ai entendu, les eaux de la Faucheuse n'arrêtent pas d'essayer de ramener le Captain Flemert. Tout ce que je sais, c'est que leurs forteresses marines sont impliquées d'une manière du note. Quel que soit leur plan, je suis sûr que Belle essaie de les arrêter. Vous devriez naviguer jusqu'à Shipwreck Bay et l'aider pendant qu'il est en corte. Bonne chance, pirate. Comme d'habitude, nous recevons bien sûr une note de l'arena. Nous allons donc pouvoir lire et celle-ci va nous dire une convocation d'épave. Belle a besoin de votre aide pour accomplir leur rituel qui empêchera le retour du Captain Flemert. Rendez-vous à Shipwreck Bay et voyez ce que vous pouvez faire. L'arena. Rendez-vous donc sur votre navire et rendez-vous à Shipwreck Bay pour attaquer cette aventure neuve. Bonjour toi. Lorsque vous allez arriver à Shipwreck Bay, vous allez voir la bouée de Belle au loin, sur le rivage. Et donc Belle sera pas très loin de l'épave du Black Witch. Donc le navire de Pendragon. Mais ça, je vous en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc nous allons nous rendre ici et nous allons trouver Pendragon qui est encore là et Belle. On va aller essayer de parler à Belle pour voir ce qu'elle a à nous dire. Soyez prudents, pirate. Il y a beaucoup de choses qui ne vous n'y ont pas touché. Tout cela semble très étrange. J'imagine que c'est nécessaire et pourtant, si vous deviez braver l'antre des Faucheurs, je n'ai aucun doute que vous verriez quelque chose de très similaire. Mais ne vous y trompez pas. Nous sommes dans une opposition mortelle. Le temps de la résurrection est à portée de main. Les Faucheurs s'apprêtent à ramener l'esprit du Captain Flemert de la mère des damnés et leur incarner dans son nouveau corps. S'ils réussissent, le capitaine squelette le plus impitoyable et le plus dangereux qui ait jamais menacé Sophie's renaîtra. Plus déterminé que jamais à achever sa conquête. Notre plan était d'invoquer Flemert nous-mêmes afin d'empoisonner son esprit et de l'essayer pour de bon. C'est pourquoi le pauvre Arthur s'est placé dans un tel péril. Si nous échouons, son âme sera envoyée dans le néant destiné à Flemert et il pourra être perdu pour toujours. Tout ce que je peux faire pour le moment c'est monter la garde. Comment fonctionne ce rituel ? Le voile entre les deux mondes est à présent affaibli. Suffisamment fragile pour que le pouvoir des reliques sombres puisse faire sortir un esprit de la mère des damnés. Mais de tels esprits nécessitent des réceptacles appropriés. Les Faucheurs ont l'intention d'utiliser le corps restauré de Flemert. Comme vous pouvez le constater, nous avons une destination différente en tête. Les poupées en sorceleuse dont nous avons besoin se trouvent dans des lieux de pouvoir, les forteresses marines de Flemert. Plus nous en contrôlons, plus les reliques que nous récupérons seront puissantes. De plus, les capitaines du Feu de l'âme suivent le sillage de Flemert comme des poissons se colleraient à un requin. Nous pouvons utiliser leur énergie pour enchanter les poupées et leur donner encore plus de pouvoir. Évidemment, les Faucheurs souhaitent prendre le contrôle des forteresses marines et utiliser leurs secrets pour leurs propres rituels. C'est un véritable bras de fer qui nous attend et nos vies sont en jeu. Que dois-je rechercher ? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Des forteresses marines contestées, des poupées en sorceleuse non réclamées et, si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être trouver un capitaine du Feu de l'âme. Parlez-moi des forteresses marines contestées. Il y en a 6 au total. Chacun peut être revendiqué pour notre cause en battant tous les fantômes qui habitent à l'intérieur et après avoir levé notre pavillon en utilisant le mât au sommet du fort. Naturellement, les pavillons qui arborent le blason des eaux de la Faucheuse doivent d'abord être retirés afin que nous puissions hisser notre propre pavillon. Même si nous ne possons pas notre pavillon, je vous encourage à retirer tous les pavillons de la Faucheuse que vous verrez sur les forts. Cela réduira la puissance de leur relique sombre. Si vous amassez un grand nombre de poupées en sorceleuse, il peut être sage de vous emparer d'autant de forteresses marines que possible afin de me les rapporter. Quand une forteresse marine tombera son autocontrôle, nos alliés anciens la défendront contre les Faucheurs mais malgré cela, nous ne pourrons pas la garder indéfiniment. Il va falloir faire vite. Regardons ensuite sur les poupées en sorceleuse. Parlez-moi des poupées en sorceleuse. Les salles du trésor des forteresses marines sont cachées dans le niveau le plus bas. Les fantômes y auront certainement entreposé une poupée en sorceleuse. Pour accéder au trésor à l'intérieur, vous devrez obtenir la clé de la salle au trésor en battant le capitaine de la forteresse mais il est peu probable qu'il se montre jusqu'à ce que leur rang soit éclairci. Cependant, il se pourrait bien que d'autres poupées en sorceleuse aient été entreposées dans d'autres parties de la forteresse marine et oubliées dans le feu de l'action. Plus vous m'apporterez de poupées, meilleures seront nos chances. Bien sûr, vous pouvez également les trouver à bord des navires de nos ennemis prêtes à être dérobées. Et parlez-moi des capitaines du feu de l'âme. Les considérer comme faisant partie intégrante de notre plan me dégoûtent que leur présence sur les flots n'est en aucun cas garantie. Cependant, vous devriez tôt ou tard vous attendre à en croiser un qui se cache dans une forteresse marine attiré vers les 6 ponts de pouvoir par le chaos de la bataille. Ce seront des ennemis redoutables indubitablement mais si vous parvenez à en vaincre 1, son énergie augmentera considérablement la puissance d'une poupée ensorceleuse. Cela m'aiderait beaucoup si vous m'apportiez une poupée ensorceleuse enchantée mais je comprends que c'est loin d'être une tâche aisée. Posséder une poupée enchantée ainsi que les 6 forteresses marines serait une véritable aubaine. Je vous demande seulement de faire tout votre possible pour nous aider. Si nous ne nous battons pas, nous sommes voués l'échec. Il y a quand même beaucoup de choses à découvrir avec cette aventure en oeuvre. Là, on a fait le tour. Le principe, ce sera de trouver des poupées qu'on doit ensuite ramener à Belle et si on peut les ensorceler en vainquant un capitaine du Feu de l'âme, ce serait encore mieux sans oublier bien sûr de conquérir les forteresses. Parlons donc à Belle pour savoir ce qu'il faut faire pour continuer cette aventure. Chapitre complet. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tout cela ? Je vous demande de ne pas déranger le Capitaine Pendragon. Il a besoin de toute sa concentration si nous voulons avoir une chance d'arrêter Flameheart. Mais si vous êtes là pour nous aider, alors nous devons parler sans tarder. L'avenir de Sea of Thieves en défendre. Empêchez la renaissance, le retour des damnés. Si nous reparlons à Belle, continuez la voie de Belle, je veux vous aider à accomplir votre rituel. Je suis heureuse de l'entendre car le retour de Flameheart est inévitable. Au lieu de cela, notre plan doit maintenant être d'attirer son esprit ici, loin de son corps en attente où il pourra être scellé pour de bon. Les six forteresses marines sont la clé de la défaite de Flameheart. Elles appritent des poupées en sorceleuses, des reliques sombres qui peuvent nous aider à accomplir notre rituel. Plus nous prendrons nos forteresses marines, plus ces reliques deviendront puissantes. Le fils de Flameheart est encore plus tenace que je ne l'imaginais, mais il se passe une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Les capitaines du Feu de l'âme sortent de la mer des damnés dans le sillage de Flameheart. Si vous pouvez en détruire un et lier son âme à une relique sombre, cela augmentera considérablement son pouvoir ainsi que nos chances de victoire. hissez notre pavillon sur le plus de forteresses marines possible, enchantez les poupées s'il vous pouvait, mais surtout apportez-moi ces reliques sombres. Je sais que ce sera dangereux, mais nous devons essayer. Si nous échouons, la perte de Pendragon ne sera que le début. Donc vous recevez ensuite une petite note de la part de Belle qu'on va tout de suite consulter, ainsi qu'un petit pavillon. Terminez les tâches suivantes pour nous aider à accomplir le rituel. Prenez le contrôle d'une forteresse marine et y saisis notre pavillon. Ramenez-moi une poupée en sorceleuse ou une poupée en sorceleuse enchantée, et plus nous aurons de forteresses sous notre contrôle, mieux ce sera. Belle. Et bien sûr, vous avez le pavillon que vous avez ici à hisser sur les forteresses pour donc gagner un petit peu plus de pouvoir pour le côté de Belle et de Pendragon afin de vaincre Flameheart. Donc, à vous de jouer. Rendez-vous sur les forteresses pour hisser ce pavillon et trouver des poupées en sorceleuse et pour augmenter nos chances de victoire du côté de Pendragon. Il faut donc ensorceler ses poupées en vainquant un capitaine du Feu de Lame pour renforcer son pouvoir. Sur Shipwreck Bay, vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver un premier journal qui se situe ici, là où se situe Sandra. Donc, rendez-vous à cet endroit pour lire le premier journal de cette aventure neuf. Donc, nous voici à l'endroit du premier journal un espoir par Belle. On dirait que le destin n'a que le faire d'un combat à la loyale. En principe, notre triomphe à Molten Sands aurait dû mettre fin à tout ce que les anciens avaient prévu. La destruction du crâne de Flameheart a été une victoire à tout point de vue. Si nous ne pouvons pas empêcher le temps de la résurrection, nous devons changer les règles. Accomplissez la prophétie invoquée Flameheart de la mère des damnés. Le réceptacle que nous avons préparé pour son âme sera sa prison. Un moyen de l'exiler sur des rivages oubliés hors de portée de son fils. Afin d'ouvrir la porte, Pandragon a choisi de renier son destin. Sa lame bien aimée ne sera jamais entachée par l'essence de Flameheart et si nous échouons, le champion des âmes, notre plus grand allié sera perdu. Pas de pression. Vraiment, pas de pression. Vous l'aviez probablement remarqué, mais les forteresses avaient changé. En effet, on avait un nouveau système qui est apparu, une sorte de longue tige ici. En fait, c'était pour accueillir l'aventure neuve, évidemment, avec les bannières ici, vertes avec les six flammes qui représentent en fait les six forteresses. Donc, quand vous vous rendez sur une forteresse, eh bien, accomplissez-la pour du coup, hisser votre pavillon. Et si vous voyez un pigeon ennemi hissé sur cette forteresse, à vous de le défaire pour mettre le vôtre. Et donc, trouvez ici, sur cette forteresse, une poupée que vous devez ramener à Belle. Et si vous avez la chance de trouver un capitaine du feu de l'âme, eh bien, profitez-en pour renforcer le pouvoir de la Rolex sombre afin de renforcer vos chances de faire gagner votre camp lorsque vous allez rendre la poupée ensorcelée qui sera donc plus puissante qu'une poupée classique. En réalisant donc la forteresse, vous pouvez trouver en fouillant des poupées de damnation que vous pouvez ensuite récupérer et envoyer à Belle. Et vous pouvez voir qu'il y a le capitaine du feu de l'âme qui est aussi en train de nous crier dessus puisque lui, il veut que la flamme brûle. Donc, vainquez-le et vous pourrez donc augmenter le pouvoir de votre Rolex sombre pour renforcer les chances de votre camp de remporter cette guerre. On va laisser la poupée là et on va faire le fort. On vient de vaincre le capitaine du feu de l'âme comme vous venez de le voir. Et donc, lorsque c'est fait, vous récupérez votre poupée de damnation. Vous vous approchez et vous enchanchez la poupée pour du coup la rendre plus puissante. Et donc là, on va donner des points à prendre un dragon. Et hop, voilà. Maintenant, elle brille. C'est beau. Donc, lorsque vous avez terminé votre forteresse, notez d'ailleurs que vous pouvez retrouver à cet emplacement une flamme du sort différente sur chaque forteresse. Ce qui fait que vous pouvez avoir facilement les six flammes du sort. Donc, les six couleurs différentes que vous pouvez ensuite mettre sur le fort des damnés. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un bel ajout aussi. Ça vous permettra d'écupérer les flammes un peu plus facilement. Donc là, pour le coup, sur ce fort, nous avons la flamme verte. Donc, quand vous avez terminé votre forteresse, vous montez en haut et là, vous allez pouvoir hisser votre pavillon de fort. Donc, pour cela, vous prenez avec votre touche de roue de quête le pavillon que vous allez donc hisser avec donc la touche et c'est parti. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Votre liste a été mise à jour et vous avez hisser le pavillon de pendragon et de bell pour le côté de pendragon si vous voulez arrêter flammeur. Donc, le but du jeu ensuite, ce sera de faire ça sur les six forteresses sur chaque serveur sur lequel vous allez être et bien sûr, de défendre ensuite les forteresses si vous ne voulez pas que le camp de Flamert gagne. N'oubliez pas non plus de récupérer les poupées et de les ramener à bell et lorsque vous tombez sur un capitaine du feu de l'âme, n'hésitez pas à le vaincre et à récupérer son âme pour renforcer le pouvoir d'une poupée et donc renforcer vos chances de faire de votre camp le vainqueur de cette guerre entre Flamert et Pendragon. Allez, retour vers bell maintenant. N'oubliez pas de récupérer le livre sur cette forteresse d'ailleurs, qui se situe au niveau des dortoirs, vous descendez donc ici et sur cette table vous allez trouver le deuxième livre, lire points de pouvoir par Bell. Comme Arthur l'a si bien dit, pour une invention d'un vieux soldat, ces forteresses marines s'avèrent remarquablement gênantes. J'aurais dû me douter, les faucheurs n'avaient pas fait s'élever ces six forteresses de la mer de Danais sans avoir en tête un plus grand dessin. Tout comme six flammes du sort réunies à la forteresse des Danais peuvent créer un pont entre les mondes, ces bastions de la cruauté le peuvent aussi. L'énergie des forteresses est en train d'être aspirée par les reliques sombres qui s'y cachent. Nous devons récupérer ces reliques sous le nez masqué des faucheurs. Je ne pourrais pas m'emparer des forteresses marines sans aide et le serviteur non plus. Il semblerait que notre destin soit à nouveau entre les mains de pirates. Voici pour trouver le deuxième livre de cette aventure neuf, deuxième livre de Bell qui se trouve sur cette forteresse la forteresse de Royal Crest. Regardez comme c'est beau. Regardez ce qu'on a fait. Une fois que vous avez conquis une forteresse pour le camp de Pandragon un faisceau verdâtre va apparaître sur le serveur. Le but du jeu c'est d'avoir les six faisceaux sur tout le serveur et quand vous verrez des faisceaux de couleur rouge ça veut dire que le fort a été pris pour le compte de Flameheart. A vous de voir si vous voulez conquérir les six forts ou pas ce n'est pas une obligation si vous voulez faire l'aventure en neuf sachez que si vous le faites vous remporterez donc beaucoup plus de points que si vous ne faites que un ou deux forts donc à vous de voir mais en tout cas voici ce qu'il faut faire pour le camp du côté de Pandragon. Une fois que vous avez terminé de faire vos forts n'oubliez pas de ramener auprès de Bell les poupées. Donc là vous voyez la différence entre une poupée qui a été enchantée avec l'âme d'un capitaine du feu de l'âme et une poupée classique que vous avez récupéré simplement sur une des forteresses de Surf Thieves. Si vous regardez votre liste de tâches vous allez voir que vous avez bien pris le contrôle d'une forteresse au moins et que vous avez hissé votre pavillon il restera donc plus qu'à ramener une poupée en sorceleuse ou une poupée en sorceleuse enchantée et là pour le coup nous on va faire les deux donc la poupée enchantée on la donne à Bell directement hop ça nous valide une nouvelle option je savais que je pouvais compter sur vous mais il reste encore beaucoup à accomplir plus nous aurons de forteresses de contrôle et plus nous procéderons de reliques sombres plus nous aurons de chance d'arrêter Flame Earth et de sauver ce pauvre Arthur si vous pouvez en trouver davantage je vous attendrai d'ici là adieu votre mission est accomplie félicitations et donc ça il faudra le reproduire plusieurs fois pour donner des points à votre camp tout simplement et à la fin de l'aventure 9 le camp qui aura le plus de points et bien remportera la partie et signera donc soit le retour de Flame Earth soit le sauvetage de Pendragon donc vous pouvez quand même donner les poupées à Bell lorsque vous n'êtes plus en aventure 9 ça ce n'est pas un problème vous pouvez vérifier si vous êtes en aventure 9 en appuyant sur E et effectivement nous obtenons les souvenirs de cette aventure 9 je peux quand même donner des poupées à Bell comme vous pouvez le voir même si je ne suis pas dans l'aventure 9 cependant là vous ne pouvez plus prendre des forteresses enfin vous pouvez mais vous ne pourrez pas mettre votre pavillon puisque vous ne l'avez pas puisque l'aventure 9 n'est pas commencé et si vous voulez avoir un petit suivi des forteresses qui sont capturées sur votre serveur vous pouvez vous rendre donc sur Chyprek B sur la table voir donc les 6 forteresses qui sont ici et lorsqu'une forteresse a été capturée vous pouvez trouver donc son petit drapeau sur la forteresse donc là en l'occurrence c'est la forteresse qu'on a conquis nous et donc nous voyons qu'on a bien le drapeau de Pandragon le drapeau des légendes le drapeau de Bell qui est donc bien ici et les autres n'ont pas été pour le moment prises et donc par exemple s'il y avait une forteresse pour Flamers qui aurait été capturée il y aurait un petit drapeau rouge sur une des forteresses donc voilà pour l'info supplémentaire et donc voilà pour le camp de Pandragon ce qu'il faut faire pour donc avancer et donc faire de Pandragon votre vainqueur il ne restera plus qu'à regarder la partie sur Flame Earth maintenant maintenant que nous avons vu le côté de Pandragon rendez-vous auprès de Larina pour lancer l'autre camp et cette fois nous allons regarder le camp de Flame Earth vous allez ici vous cliquez sur commencer la voie des faucheurs on dirait que je vais devoir vérifier auprès des faucheurs d'accord et surveillez vos arrières les chauves peuvent facilement dégénérer pendant le festival des damnés si les faucheurs essaient de raner le capitaine fait meurtre ils presseront guère les intrus évitez leur chef à moins que ne se tirent à découdre nous allons recevoir une note de Larina que voici que nous allons regarder tout de suite espionner le serviteur la cachette de la faucheuse est le site d'un rituel impliquant le capitaine Flamer surveillez vos arrières si vous décidez de vous impliquer Larina donc on va se rendre au Reaper's Hideout pour voir ce qu'il se passe là-bas nous voici donc au Reaper's Hideout donc on va avancer pour voir ce qui nous attend donc on va aller voir le serviteur de la flamme bien sûr qui n'est d'ailleurs plus présent ici comme vous pouvez le voir il est situé au niveau du ponton principal de l'île que vous pouvez donc voir ici le voici et vous pouvez voir ici quelque chose de familier il semblerait qu'il s'agit du Capitaine Flameheart et il y aurait ici une boîte des merveilles on va aller parler au serviteur de la flamme pour voir ce qu'il a à nous dire vous pouvez parler dites-moi plus sur ce rituel nos efforts vont bientôt porter leurs fruits les poupées en sorceleurs sont en sécurité dans nos forteresses marines et quand nous les apporterons sur ce site rituel mon père sera enfin de retour comment fonctionne ce rituel ? nos forteresses marines sont précisément situées dans des lieux de pouvoirs adaptés à la conduite d'un rituel d'invocation plus grand que tout ce qui a été déjà vu un moyen de ramener mon père à la maison c'est pourquoi il est vital que les forteresses marines restent sous notre contrôle avec le drapeau des eaux de la faucheuse flottant pour que tout le monde puisse le voir les poupées en sorceleuses doivent être récupérées dans les forteresses et mettre à portée elles serviront aussi à la renaissance de mon père il y a encore beaucoup à faire des capitaines du feu de l'âme hantent souvent les forteresses marines si vous les anéantissez leur énergie enchantera poupées en sorceleuses ce qui augmentera considérablement sa puissance j'offrirai notre pavillon à tous ceux qui auront le courage de prendre le contrôle d'une forteresse marine dans notre nom et de m'apporter les reliques sombres qui s'y trouvent la flamme doit brûler parlez-moi des forteresses marines contestées il y en a six une fois libérés de l'emprise des fantômes nous pourrons y hisser notre pavillon afin d'asseoir notre domination je suis conscient que des intrus cherchent à perturber notre glorieux travail leurs pavillons doivent toujours être enlevés et oblitérés même si vous n'avez pas de remplacement sous la main les forteresses marines se sont manifestées à des endroits au grand potentiel plus nous en contrôlerons mieux je pourrais utiliser les poupées en sorceleuses que vous m'apporterez tâchez de trouver un équilibre entre la domination des forteresses marines et le maintien d'un impruvieusement régulier en poupées à mon intention rassemblez toutes vos forces et votre ruse parlez-moi des poupées en sorceleuses ce sont les reliques sombres nécessaires à la réalisation du rituel les trésoreries des forteresses marines les abritent le capitaine de la forteresse détient la clé et peut être éliminé ces esprits benés ont peut-être jeté d'autres poupées en sorceleuses dans les environs de la forteresse marine alors ouvrez l'oeil pendant votre assaut nos ennemis cherchent aussi les poupées en sorceleuses si vous pouvez couler ou aborder leur navire pour leur arracher les reliques sous le nez qu'il en soit ainsi parlez-moi des capitaines du feu de l'âme des exilés brutaux de la mer des damnés ils ont leur utilité mais pour l'instant leur principale signification est l'énergie qu'ils contiennent si vous pouvez vaincre un capitaine du feu de l'âme vous pouvez récolter ce qu'il reste pour enchanter une poupée en sorceleuses une telle relique servira certainement au rituel si vous avez la chance d'en rencontrer un dans une forteresse marine anéantissez-le à tout prix et récupérez son pouvoir au nom de la flamme les équipages capables de commander les 6 forteresses marines et de livrer une poupée en sorceleuses de cette manière gagneraient certainement le respect de mon père nous allons donc continuer cette aventure neuf du côté de Flamert est-ce Flamert que se passe-t-il vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette option nous sommes sur le point de remporter notre plus grande victoire redonner à mon père sa place légitime de maître des flots le rituel devrait déjà être accompli alors qu'il est mais cette maudite goule et ses complices cherchent à perturber notre travail si vous êtes parmi eux partez tant que vous le pouvez mais si vous voulez vous battre pour la véritable vie de pirate alors prêtez-moi serment et je ferai bon usage de votre force et donc l'aventure commence du côté de Flamert promettre la renaissance il faudra parler une nouvelle fois aux serviteurs de la flamme pour continuer l'aventure je veux aider à invoquer Flamert excellent le moment est venu pour vous de recevoir vos commandes sans parer des forteresses marines tout d'abord sachez ceci les forteresses marines sont bien plus que de simples entrepôts lorsque leurs fanaux sont allumés avec des flammes du destin ils ouvrent une porte depuis la mer des damnés celle par laquelle mon père reviendra pour vaincre notre ennemi j'ai besoin de la puissance des reliques sombres qui se trouvent dans les forteresses marines plus nous aurons de force sous notre contrôle plus nos reliques deviendront puissantes la frontière entre les mondes s'effrite les damnés errent désormais sur ces rives si vous rencontrez un capitaine du feu de l'âme abattez le nom de mon père et liez son essence à une relique sombre leur pouvoir nous aidera grandement dans nos efforts partez maintenant prenez ces forteresses trouvez les reliques sombres qui s'y cachent et apportez-les-moi un nouveau jour se lèvera bientôt et donc voici la liste des faucheurs que vous allez recevoir de la part du serviteur de la flamme évidemment comme avec pendragon vous avez le pavillon de flamert et vous pouvez donc regarder les commandes élever le pavillon de nos faucheurs au sommet d'une forteresse marine apportez-nous une poupée en sorceleuse ou une poupée en sorceleuse enchantée nous devons prendre le contrôle du plus de forteresses possible donc c'est parti on se rend une nouvelle fois sur une forteresse cette fois-ci pour le compte de flamert et vous voyez au même titre que sur shipwreck bay que nous allons pouvoir retrouver les 6 forteresses de votre serveur qui sont ici et on pourra savoir par qui elles ont été conquis drapeau rouge pour flamert drapeau vert pour pendragon allez c'est parti on se rend maintenant sur une forteresse mais avant de partir vous avez un des deux journaux à trouver sur le reaper's hideout un des deux journaux du serviteur de la flamme il se trouve par ici pas évident à trouver j'ai un petit peu galéré il se trouve donc juste ici lit un destin par le serviteur de la flamme le moment est arrivé et nous sommes préparés même dans la défaite le héros de la flamme a trouvé sa place dans la prophétie son crâne sans vie sera transformé par le rituel en une forme digne de mon père quand j'étais enfant lors d'une de ses rares visites il m'a offert un jeu d'échecs somptueux le butin d'une de ses conquêtes à n'en pas douter il m'a demandé d'étudier chaque pièce finance cultée de comprendre non seulement comment elle fonctionnait mais aussi pourquoi et des stratégies qui permettraient de les disposer correctement enfin les pièces sont en place au service de notre roi dorénavant ces imbéciles ne peuvent plus que retarder l'inévitable nul ne peut échapper au destin donc il ne nous reste plus qu'à aller sur une des forteresses et du coup je vous conseille la forteresse de Merci's End vous allez voir pourquoi tout de suite une fois arrivé sur la forteresse de votre choix pour le coup j'ai bien pris Merci's End à vous de vaincre cette forteresse glissez votre pavillon et de récupérer des poupées ensorcelées que vous pourrez améliorer en vainquant un capitaine du feu de l'âme qui devrait se situer aussi sur une de ces forteresses allez c'est parti pour le combat voici votre cible le capitaine du feu de l'âme que vous devez anéantir et voilà et comme ça vous pourrez récupérer ensuite une poupée j'en ai trouvé une ici une poupée de damnation que vous allez pouvoir ensuite enchanter ensorceler grâce donc à l'âme du capitaine du feu de l'âme que vous venez de vaincre et ensuite vous n'aurez plus qu'à rendre cette poupée ensorcelée auprès du serviteur de la flamme et voilà la forteresse est terminée et maintenant vous pouvez brandir le pavillon de flamert en utilisant donc votre pavillon que vous allez pouvoir dresser sur la forteresse que vous venez de vaincre et donc voilà vous avez mis un pavillon de flamert sur une des forteresses il ne reste plus qu'à aller voir maintenant le serviteur de la flamme à vous de voir si vous voulez faire les 6 forteresses comme il vous l'a dit ça vous rapportera plus de points et comme je vous l'ai fait remarquer sur le précédent fort sur celui-là sur Merci's End nous avons la flamme du sort bleu que vous pouvez récolter très pratique si jamais vous voulez faire un fort des damnés et que vous ne voulez pas vous embêter à récupérer les flammes il suffit d'aller sur les 6 forts de la carte des Siuffis pour récupérer les 6 flammes du sort et donc activer facilement un fort des damnés et bien sûr avant de quitter la forteresse Merci's Ends rendez-vous dans la cuisine juste à côté de la cheminée pour trouver le deuxième journal lire tactique par le serviteur de la flamme le feu glorieux qui anime le coeur d'un vrai faucheur est une merveille à observer mais tous les équipages ne sont pas aguerris aux méthodes de fourberie j'ai pris soin de faire comprendre la valeur de la stratégie à nos partisans la mer est un champ de bataille en constante évolution et aucune approche unique ne sera la meilleure certains équipages peuvent choisir d'attaquer rapidement une forteresse et de me rapporter des poupées ensorceleuses dès que possible pour une victoire décisive d'autres peuvent choisir de s'attarder dans les forteresses laissant peut-être des pirates derrière eux pour les défendre aussi longtemps que possible surprenant ainsi nos ennemis peu importe la voie qu'ils empruntent je suis persuadé que nos faucheurs seront des adversaires plus que coriaces pour nos ennemis ils vaincront et la flamme brûlera donc voilà vous avez récupéré normalement les 4 livres de cette aventure neuf grâce à ce guide et donc comme vous pouvez le voir la forteresse maintenant dispose d'un faisceau lumineux rouge puisque vous l'avez prise pour le compte de Flamert notre fort est fait nous voici au reaper's hideout avec nos poupées une poupée ensorcelée et une poupée classique et nous allons donc les rendre aux serviteurs de la flamme pour le compte de Flamert afin de donner des points au camp de Flamert pour et bien signer sa résurrection et si le camp de Flamert l'emporte Flamert reviendra sinon ce sera Pendragon qui ne sera pas sacrifié comme vous pouvez le voir sur la table un des forts a été conquis donc la mienne ma forteresse ici et donc je vais rendre au serviteur de la flamme la poupée ensorceleuse Vous avez bien fait mais le combat est loin d'être terminé Continuez à m'apporter des reliques sombres arrachez l'emprise de nos ennemis si vous le désirez et démolissez tous les pavillons qu'ils utilisent pour profaner nos forteresses marines Cette fois-ci personne ne pourra échapper à la fureur des eaux de la faucheuse Et donc voilà aventure neuve complétée à 100% grâce à ce guide Vous allez donc avoir les récompenses qui vont tomber Et voici donc pour cette aventure la voile et donc le titre puisque je fais les deux les deux chemins les deux voies la voie de Pendragon et la voie des faucheurs et après vous avez toujours donc la poupée de damnation ça les poupées de damnation quand vous n'êtes pas en aventure neuve vous pouvez quand même les rendre auprès du serviteur de la flamme ou de Pendragon ça vous rapporte un petit peu d'argent d'ailleurs et si vous voulez conquérir les forteresses marines il vous faudra donc lancer auprès du serviteur de la flamme ou auprès de Pendragon pour récupérer donc un pavillon à mettre ensuite sur les forteresses donc à vous de voir le camp que vous voulez faire gagner c'est à vous de choisir encore une fois c'est une aventure qui vous propose un choix communautaire donc nous avons vu toutes les tâches ici que nous avons toutes complétées donc bien sûr malheureusement rien n'est traduit en anglais mais en gros nous avons parlé à Belle sur Shipwreck Bay nous avons parlé au serviteur de la flamme nous avons mis le pavillon de Belle sur un Seaforte nous avons mis le pavillon du serviteur de la flamme sur un Seaforte sur les forteresses nous avons trouvé les deux journaux de Belle deux journaux pour Dragon nous avons aussi trouvé les journaux du serviteur de la flamme d'ailleurs vous avez une petite légende qui vous dit où il se trouve il faudra juste trouver l'endroit exact et grâce à ce guide vous les avez donc ça c'est top on a bien sûr battu un capitaine du feu de l'âme pour le coup ça c'est traduit nous avons aussi transformé une poupée en poupée enchantée donc ça c'est bien quand vous vainquez un capitaine du feu de l'âme vous récupère son âme pour la mettre dans une poupée ça on l'a fait aussi pareil pour donc Belle et pour le serviteur de la flamme et enfin nous avons complété l'aventure à 100% on a fait les deux chemins et donc du coup dans les souvenirs vous remportez les deux voiles donc à vous d'arborer vos couleurs ensuite et bien sûr le titre dévot des damnés le dernier titre en date c'était dévot de la flamme donc voici le guide de l'aventure 9 qui est complété à 100% donc j'espère qu'il vous sera utile et puis si c'est le cas n'hésitez pas à me faire savoir comme d'habitude en laissant des likes des commentaires et bien sûr à partager la vidéo autour de vous c'est super important puisque ça permettra à des pirates et bien de choisir leur camp déjà et puis de comprendre cette aventure 9 qui est pour le coup très intéressante je trouve avec ce choix sur les forteresses qui sont bien remis en avant c'est vraiment top et si ce n'est pas déjà fait et si les vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyGV et surtout à bien cliquer sur la petite coche pour t'informer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne d'autres vidéos seront à venir sur Sea of Thieves et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous salut à tous c'est plus C'est parti.